Bien, et donc, nous nous retrouvons sur le 11ème épisode de Mad Game Tycoon. Alors, mine de rien, c'est super sympa que je puisse comme ça tourner plusieurs épisodes de la suite sans coupure. Cependant, ça me fait plus de travail en une soirée, résultat par contre. Parce qu'avant, évidemment, quand j'avais un épisode, voilà, quand je tournais épisode par épisode, j'avais le temps pour faire la miniature, j'avais le temps pour bien encoder la vidéo, pour l'upload et tout. Là, j'ai dû faire trois épisodes en une soirée et ça n'a pas été évident, évident. Donc, bon, j'étais obligé de les faire en une soirée, mais voilà. Ça fait plus de charges de travail qu'arrivent d'un seul coup, résultat quand même. Bon, donc, aujourd'hui, on va continuer... Ah, il y a une technologie avance, plus important. Support de mode. Ah, ça serait cool. Donc, on va repasser au recrutement rapidement. Oui, donc, aujourd'hui, on va se focaliser absolument... On va continuer à sortir des jeux, des trucs comme ça, mais... On va se focaliser sur la recherche de consoles. On va essayer de créer une console d'ici deux ans. J'aimerais que pour 2010, on sorte une console, une triple A. Ça serait vraiment cool. Ça rapporterait masse pognon. Ça coûterait masse pognon, mais ça nous en ramènerait également. En espérant qu'on ait les fonds nécessaires à arriver dans deux ans. Mais bon. Allez, on embauche du monde. Ok. Qu'est-ce qu'il nous manque en... Eh, il ne nous manque pas tant de monde que ça, en réalité. Il nous manque quoi ? Il nous manque juste les personnes de ce bureau marketing, là. Il nous manque six personnes, en réalité. Eh ! Ah non, 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 plus que ça. Plus que ça, on a tout le bureau... De développement de console, également, mais... Bon. Euh... Grand stand. Donc, toujours les derniers. Ouais, Nicolas Sarkozy, Simulator. On s'est bien éclaté à faire ça, quand même. Ok. Et on va tout de suite, c'est développer une suite... Euh... Une suite... Euh... De mille ans... C'était quoi le jeu ? C'était... Euh... The War Doctor, je ne sais plus quel type de jeu c'était... Non. Je replace bien mon micro. Euh... Suite à... Voilà. The War Doctor... C'était un jeu de combat. Donc, il faut que j'améliore mon moteur de combat. C'est ça, hein. Ouais. Donc, avant, on va améliorer le moteur de combat. Euh... On va attendre... Juste d'avoir le support de mode. Comme ça, ça fera un truc de plus... Euh... Dans le moteur. Et puis, on va partir sur... On va partir sur ça. Hop, voilà. Donc, moteur de combat. Euh... Qui était bien... Ouais, non. Il est un petit peu à la voix. Il va passer de 32 à... 45 technologies. Ouais, j'étais métonnant. Bon. Ouais, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été développé. En fait, il était encore à 500 000 le prix du moteur. Bon, allez. Voilà, game moteur de combat. Euh... Ici, on est toujours sur les contrats. On a 18 millions de... 19 millions de joueurs sur nos serveurs. On a masse monde. Ok. Et... Non, pas développer un jeu. Développer une suite. À The War Doctor. Un triple A. Docteur, espace 1, 1, combat. En free to play. Pour tout âge. Et j'ai envie de changer un petit peu. Mettre des majuscules. The War Doctor. Voilà. Non, on n'a pas d'autre triple A. Ok. Euh... Pas mal. Alors, attendez. Euh... Graphisme. Euh... Donc... On va plutôt... Euh... S'orienter sur un truc comme ça, je pense. Ouais. 28 technologies. Hop. Et on continue. On continue. Voilà. Les graphismes. Euh... Les... Les ingé-sons. Tout ça. Et le service marketing. Euh... Bon, on est le septième mois. J'ai envie de faire une... Ça coûte très cher, la grosse com. Vous voyez, ça coûte très très cher. Euh... Non. On va continuer sur... Sur les radios. Mais on pourrait envisager de... Pourquoi ? Eh ? Qu'est-ce qui t'arrive, je... J'ai eu un... J'ai eu un freeze. Euh... Je relance le record au cas où ma voix serait désynchronisé. Ok. Euh... Je sais pas d'où vient ce freeze. Euh... Je vais peut-être fermer 2-3 trucs. Euh... Bon. Si j'ai un truc reproduit, je fermerai 2-3 trucs qui tournent derrière... Qui tournent en arrière-fond de mon PC. À l'occasion, c'est ça. Alors. Euh... Bon, on est parti. Oui, donc je disais, on pourrait envisager une hype 100% pour ce jeu. Zut. Il y a un bureau qui ne faut rien. J'ai oublié le gameplay. Voilà. Voilà. Bon. Mais c'est cool. On va voir un petit peu les points que ça... Ça va, c'est à peu près bien équilibré. Alors, j'avais prévu une autre série sur un jeu. Et finalement, j'ai fait une partie de ce jeu et je me fais chier. Alors, c'est non. Je ne sortirai pas de série sur ce jeu. Je ne vous dirai même pas lequel c'est. Euh... Mais... Donc, voilà. Donc, j'avais une autre série qui était prévue, mais elle est annulée. Euh... Donc, je suis à la recherche, là, de jeux que je pourrais faire en vidéo. Mais... Je ne trouve rien de bien, en fait, en jeu, en ce moment. Et je n'ai pas envie de faire comme tout le monde, là. Tu peux PUBG. Je ne suis pas un pro-gamer comme ça. Enfin, ce n'est pas mon truc. Les Battle Royale, les trucs comme ça, là. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends pas la hype autour de ces jeux, honnêtement. Autant Fortnite, la version survie, qui est payante, mais... Euh... Encore, je trouverais ce jeu intéressant. Le Tower Defense, là. Il a l'air pas mal, ce jeu, mais... Bof. Bon, on atteint quand même les 5000 points en graphisme et gameplay. En son, on les aura pas. Je ne sais pas ce que foutent nos ingénieurs, mais... Pourtant, ils ont fait leur boulot. Bon, euh, oui. Donc, je disais, on s'oriente vers... Hop. On recherche automatique. Voilà. Sur... Euh... Alors, après, voilà. J'ai 300 millions. Je peux racheter encore un concurrent. Euh... Il y a une capitale. Ouais, Noa Logique. Moa Logique, ouais. Je peux racheter Noa Logique. Je peux le faire. Allez. Parce que ça, c'est important. Faut pas les... Faut pas laisser nos concurrents prendre trop de... Trop d'avance. Donc, dès qu'on peut racheter quelqu'un... Euh... Le prochain, il est à 300 000. Bon, bah, ce sera pas maintenant. Après, le reste va un petit peu nous échapper pour le moment. Euh... Zyrtec, ils sont... Waouh, quoi. Ouais. Ah, c'est bon. On a 5 000 en son, également. On a 5 000 quasiment partout. Ça va faire un bon jeu, ça. Euh... Pourquoi j'ai que 27 de high, par contre ? Putain, je l'ai pas mis en auto. Si. Bah. Pourquoi vous êtes arrêtés, les mecs ? Est-ce que je peux planter de jeu ? Bon. Heureusement, la hype, ça va. On arrive à la faire rapidement. Alors. Toujours le studio de l'année. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a gagné 3 000 fans. On est à 1 million 28 en fans. Est-ce que c'est plus que correct ? Euh... Non, on sort pas les jeux maintenant. Si, bah, c'est bon, tu peux... Euh, non. Hop. Tu peux... Tu peux le sortir. Eh ben, The War Doctor, 81%. Il est bon. Il est très bon. Donc, il va se vendre. Et je sens qu'on va devoir... 1 million de joueurs. Je sens qu'il est fort probable qu'on doive ragrandir notre sale serveur prochainement. Ce sera à surveiller. Bon, alors, pourquoi ils font plus les recherches automatiquement ? Donc, il faut vraiment que je me remercie là-dessus. Euh... Tutututut. Bon. Il faut vraiment que je pense recherche. Je recherche, recherche, recherche. Euh... Donc, d'ailleurs, il est bientôt fini. Juste, je regarde le prochain jeu. Euh... Le prochain jeu que je sortirai, c'est... Donc, après The War Doctor. Donc, ça, c'est un free-to-play. Et... Portal. Portal, ce sera le dernier jeu que... Que je sortirai. Après, je reverrai un petit peu ce qu'il y a en dessous. Mais voilà. Donc, euh... Ben, je vais peut-être même... 19 semaines, j'ai peut-être même le temps de le sortir. Donc, c'est pas compliqué. Euh... Ouais. Portal, c'est... Ben oui, c'était le dernier jeu qu'on avait sorti en... En vente au détail. Après, euh... On est passé sur, euh... On est passé sur, euh... On est passé sur, euh... Du free-to-play. Euh... Faut que j'améliore le moteur d'Enigme. Il y a quelques technologies à... À faire. Il n'y a pas grand-chose, mais... Je crois que je ne peux pas les vendre plus de... J'ai l'impression que mes moteurs, je ne peux pas les vendre plus de 500 000. C'est bizarre. Bon, on a les boîtiers cinquième génération. Les boîtiers sont... Non. C'est pas un nouveau jeu. C'est celui que je veux. Portal, un triple A. Euh... Tout âge, ouais. Portal Enigme. Je vais... Ah ! Je vais y arriver, hein ! Euh... Euh... Énigme. Triple A. Free-to-play. Un peu majuscule. Voilà. On va y arriver. Et... Les meilleures consoles du marché. Ça, on est bon. Hum... On avait ce concept, honnêtement, moi, j'ai envie de partir plutôt là-dessus. Avec meilleur graphisme et gameplay. Bah, pas gameplay, euh... Audio. 28 tech. Hop. Et... On continue. Sur le reste, amélioration du gameplay. Expression des bugs. Graph. Son. Et vidéo. Avec... La petite com. Qui revient. Et... J'ai envie d'essayer. Le... Maximum. Euh... Peut-être pas. Peut-être pas le max. Tout simplement parce que je vais avoir la convention qui va, dans tous les cas... Augmenter ma... J'ai encore fait... J'ai encore fait... J'ai encore fait le mauvais jeu. Il prend toujours le premier de la liste. C'est ça qui est... Qui est chiant. Euh... Voilà. Est-ce que je risque d'avoir la convention entre deux qui va... Qui va justement augmenter la hype de... De portals. Donc... Bon. Je comprends pas. Rechercher automatiquement. Ça, c'est recherché automatiquement. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'emmerde ? Non. Il refuse de rechercher automatiquement les... Les technologies. Ce qui est idiot. Bon. On est sur les mémoires vives. Il nous reste dix technologies à rechercher comme ça. C'est... Ça va être chaud pour 2010 de sortir une console. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc voilà, on avance, on avance. J'ai vu qu'il y avait une technologie en plus, on va attendre un petit peu avant de la développer. Franchement là, je focus la console, absolument. Il nous reste 6 mois pour essayer, enfin, il nous reste 6 mois. Si ça dépasse tant pis, mais je voudrais sortir pour 2010 une console, ça serait cool. Ce serait, je pense, la bonne période. Émoire vive de 4Go. Je peux peut-être encore embaucher du personnel. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, je continuerai, mais je virerai mes niveaux 2 pour les remplacer par des niveaux supérieurs. Vous savez, garder vraiment du personnel de haut niveau au fur et à mesure des semaines. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas dans mes précédentes parties, mais je pense que ça a son importance mine derrière. rien. Bon, en vrai, là, on n'aura plus jamais de problème de pognon. Hop, voilà. Et ça y est, on a commencé à remplir notre bureau, justement, de... Alors, eux, ils vont absolument rien foutre de leur journée, quasiment. Alors, on va avoir très très peu besoin d'eux. Ce qui est un peu dommage, puisqu'en fait, on les paye un petit peu à rien foutre. Mais bon. Bon, plus que 10 techs. Ça, c'est cool. Euh, je vérifie juste. Ouais, j'ai tout... Tout est activé. Donc, pour le portail, ce sera un très bon jeu. On va voir la convention qui va relancer la hype. Et puis, on complétera par une... Par un passage télévisé. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Voilà, 86% de hype. Hop. Et vous savez quoi ? Je complète par un petit passage à la télé. Hop. Hype de 100% sur ce jeu-là. The War Doctor, 100 millions. Euh, c'est ça ? Ah non, 24 millions seulement. Ah, je peux en tourner à plus. Bon. De toute façon, il... Voilà, il va être rentable. Voilà. Si je regarde Space of the Dead, voilà. 300 millions. Ils sont tous rentables, hein. 300 millions. 25 millions seulement pour Stéphane Plato Simulator. Ils ont pas de ouf. Alors, portail, non. T'attends juste... Voilà. Alors, juste avant de sortir le jeu, je vais vérifier. On allait le placer sur le serveur. On va publier. Et bah, comme son prédécesseur. Comme euh... Comme le 1. 90%. Alors, et on a le thème Karaté. Euh... Donc on va chercher rapidement Karaté. Karaté RPG. Donc on va juste rapidement rechercher... Non, pas le genre. Donc Karaté. film, mais on va faire un Bruce Lee, hein. On va pas trop s'embêter, hein. Voilà. Donc, améliorer le moteur RPG. Maintenant... Je vais améliorer le moteur RPG. Moi ça va, il n'y a pas Pas une grosse grosse amélioration à faire Ouais, ils se remettent à 500 000 à chaque fois On ne peut pas les vendre à plus que ça je crois Euh, pourquoi j'y mets en pause Il n'y a pas besoin Euh, l'autre Pourquoi je fais ça ? Mon autre bureau Ouais, il est encore sur les contres Donc, bon, on va le laisser faire Par contre, j'ai l'impression que lui, ouais Lui, il ne fout plus rien Musique automatique, hop Et on a les recom Faut que je pense aux recom Ouais Euh, avec le manuel couleur Voilà, ça c'est les trois jeux des filiales Voilà, on a le... On a, je pense, le stock nécessaire Pour cela Voilà, donc là, vraiment La liste à droite Elle ne va pas cesser d'augmenter Clairement Ok On continue nos consoles Bon, on ne la sortira pas pour 2010 Tant pis Et On peut sortir notre jeu de karaté On va faire Karaté Kid Hop Karaté Kid Free to play Triple A Tout âge Karaté On va faire film RPG RPG combat Voilà Avec moteur de combat On est pas mal là Hop Allez Hop On y va Il faudrait également que je sorte les mises à jour Des jeux précédents Je les ai pas faits, je sais Je vais peut-être même un petit peu trop les faire Mais bon Voilà Et la petite hype Écoutez, j'ai du pognon On va faire des passages télé Ça me coûte cher Mais Voilà Une hype de 100% sur Karaté Kid Euh Une minute sur touche Ouais, ça c'est pour les consoles portables Parce qu'on peut sortir une console de salon Et une console portable On sortira la console de salon d'abord Et on sortira On sortira les deux consoles On sortira une console de salon Et une console portable On sortira les deux Enfin, si on a le budget pour Euh Si on a le budget pour Je dis ça Et puis je m'apprête à racheter quelqu'un 317 000 On va s'abstenir On va s'abstenir Bon, bah pour le moment tout roule Ah zut, les protections contre les copies J'ai pas fait attention L'occasion Ouais, ouais Mais c'est du free to play Pour le pirater Enfin, je pense pas Je pense pas qu'il y ait des problèmes de piratage Enfin, si, si Parce que ça existe Le piratage en free to play C'est du IRL En 2009 Ouais, je sais pas si c'est réaliste à ce point-là Ben Je sais pas si le free to play Ça a réellement une importance là De mettre un Protection contre la copie Allez, on embauche Il me manquait 6 personnes Je crois 4 5 6 Ouais, voilà Là, on est full Là, on est complet J'ai vu que ce bureau là A terminé Alors Jeu de l'année Portal Donc on a 8000 8500 8500 fans supplémentaires Ça, c'est bon ça Ça, c'est cool Bon Ce bureau là Je le mettrais bien sur les bugs Mais on a le temps Ils vont plutôt créer les rapports Parce qu'il y a Beaucoup de rapports Qui sont en attente Donc On va faire ça Ça a son importance Ça permet d'avoir vraiment plus de détails Sur Voilà Au niveau du positionnement des curseurs Vous savez Mais bon Généralement, voilà Je mets juste Presque à fond tout Je fais pas vraiment le juste milieu En fait Karate Kid Bon, il y a une fantaine de bugs Faut juste qu'ils corrigent ça Les mecs Et bon Et ben voilà 72% Il est pas ouf Il est pas ouf On va espérer que là Il peut fasse son boulot 13 millions Il m'a coûté 1 million de joueurs On a 26 millions de joueurs Sur nos serveurs Ouais Va falloir que j'agrandisse encore la salle Bon Attendez Je lance d'abord Hé Bon on est en 2010 Donc c'est Je vais la sortir vraiment Pour début 2010 Mais Si on peut la sortir Pour fin 2010 Honnêtement Ouais Enfin si on peut commencer le développement Pour fin 2010 Non je vais pas le vendre Pourquoi je le vendrais Voilà Donc Non C'est pas ce que je veux C'est le serveur Ça fait du 40 000 Ça fait du 50 millions d'utilisateurs possibles 50 millions d'utilisateurs possibles Eh ben Non mais parce que voilà On arrive à 27 millions Honnêtement Bon Bon Alors Les mises à jour Ah 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 Il a rechargé automatiquement la dernière Enfin J'ai envie de dire Je sais pas pourquoi J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est si jamais Le suivant en fait Il est verrouillé Ça bloque Je vais savoir pourquoi Voilà Donc On nous manque juste L'écran de génération 4 Et Normalement On peut sortir une triple A Allez 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 Bon Ok les gars C'est bon Vous avez fait votre boulot Je vous laisse rechercher Les techs qu'il faut Et On va développer notre console Alors Combien ça va nous coûter Ça va nous coûter 150 millions GameTale 2010 En noir Voilà On va faire ça Ça me paraît pas mal ça 3 coeurs seulement par contre J'ai peur qu'on ait pas Toutes les technos qu'il faut Pour sortir du triple A En fait Je suis pas sûr Voilà Donc on a notre Notre console Qui est en cours Donc ça prend du temps Ça c'est C'est sûr à 100% Ça prend du temps L'avantage c'est que là Ça sort juste avant la convention Quelques mois avant la convention Donc on va quand même Pouvoir faire déjà de la hype Autour de cette console Donc déjà D'ailleurs on va le faire On va faire de la hype Autour de cette console Déjà Ouais 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 Ok globe Donc ça c'était la rocam Donc mes 3 rocams Sont en train de se finir Ce qui est plutôt cool Euh ouais 4000 points Je crois que ça va sortir Ouais bah Je pense que ça va être une triple A Quand même Ok Karate Kid Portal Et The War Doctor Et on parle de notre Game Taled A notre convention Ouais 94% de hype Sur cette console Alors là Hype sur les consoles Chute Très très vite Ça c'est C'est un des problèmes Des consoles Voilà Ça chute beaucoup plus vite Que les jeux Et c'est une triple A C'est une triple A Coup des consoles actuelles 500 On va la vendre Juste un tout petit peu moins Autoriser les jeux Tiers J'autorise les jeux De société tierce Le kit de développement Par contre Faut pas déconner On va coûter 500 000 Ça coûte cher Mais Donc ça c'est le coût Du kit de développement Pour développer Sur notre console On le met à cher Peut-être Mais Au moins voilà Et on va développer La console portable Pocket edition Hop En noir Et même topo Donc ça coûte 150 millions aussi Mais Là au moins On aura les deux consoles Et Ça se vend bien apparemment Je pense Elle représente déjà 0,04% Du 0,04% De part de marché Ça parait pas énorme Mais Déjà si vous atteignez Les 10% C'est déjà très bien Par contre Elle reste sur le marché Super longtemps Bon Après donc Il y a cette étoile là Cette étoile jaune Qui Qui apparaît Il faut que cette étoile là Pareil Elle soit Comment Elle va s'éteindre Au fur et à mesure Vous allez voir Et quand elle est à 0 Elle sait que Elle risque de plus vraiment Être achetée Et ça malheureusement Il n'y a pas moyen De le remonter C'est la courbe De Non C'est la courbe standard Voilà De De vie D'un produit J'ai envie de dire Ok Nabelus Ça c'était la recom Aussi Console portable Triple A La Switch C'est considéré Comme une triple A Bah ouais Pourtant je ne sais pas Cette console là Moi moi Je vous dis Moi je suis resté Un petit peu Bloqué Dans les années 90 Pour moi La meilleure console Portable Qui existe C'est C'est la C'est la Gameboy Color Non La Gameboy Advance SP Alors Je sais Je sais Bon 5000 Ça va encore Ça va être une Une triple A Aussi Sans problème Bon bah On a vendu Un million de consoles Donc On peut avoir Les chiffres Alors C'est dommage On n'a pas Les chiffres exacts De combien Mais Si je regarde Mes consoles De jeux Par bénéfice Ah Elle n'est pas encore Rentable Elle n'est pas encore Rentable Bon Et donc voilà Donc pareil On a donc la PE Qui est en cours De Bon On va remettre Tout le monde Sur les contrats Et voilà Notre premier Nos premières consoles Portables Alors ça C'est plutôt cool Donc dès que la hype Donc dès que la hype Sera perdue Donc peut-être Pour 2020 On ressortira Des nouvelles consoles Mais d'ici là Voilà Mais d'ici là On va les laisser courir Je vais le mettre sur les contrats aussi Pour le moment Pour les 18 semaines Qui restent Avant le prochain thème Et on va sortir Un nouveau jeu Au prochain thème Bon 2 millions Ça doit être Ça doit commencer A être rentable Maintenant Non toujours pas Mais on gagne 10 millions Quoi 10 millions par mois A peu près Si je regarde Au niveau de mes finances Finances mensuelles Les consoles de jeu Ouais les consoles de jeu Elles peuvent revenir Au mois A 200 À 200 millions Qu'est-ce qu'il me coûte là ? Ouais c'est parce que là Pour le moment Ça m'a coûté ça Vu que je viens de les développer Ça m'a coûté 200 millions Évidemment Il y a la hype Possée autour Donc c'est ce coup là La chale de support Me coûte 31 millions Par mois Attendez Je peux avoir Si je regarde Mon bilan annuel De 2009 Je peux pas avoir Non ça c'est juste Le résumé Ouais c'est parce que là C'est le développement Donc ça va peut-être Me rapporter À partir de 2011 Les consoles vont vraiment Me rapporter Mais là vu que Vu que le prix Voilà Vu que le prix De la création Est mélangé avec Voilà Est mélangé avec le reste On a du mal à voir La ronde Donc 14 semaines Avant la prochaine Le Avant le prochain Avant le prochain jeu Écoutez Tant qu'on y est Recherche automatique On va se mettre A rechercher un petit peu Tous les thèmes Voilà En 12 semaines Ils peuvent rechercher Quasiment tous les thèmes Je pense Vu la vitesse A laquelle ils vont On est à 400 000 On rachète quelqu'un On rachète Quelqu'un qui est tombé en dessous Non non Pour moi remédie Ouais on peut voir Les jeux qu'ils ont vendu Mais voilà Hop Vous êtes à nous Alors je pourrais passer Tous les studios A 5 étoiles Mais je vais m'abstenir Pour le moment Alors On est toujours Le studio de l'année Donc c'est plutôt cool Oui il y a une grande chance Que le thème Prochain On l'ait déjà recherché On va vérifier 200 millions On est en 2011 Si je regarde Le bilan financier De l'année dernière On est en déficit quand même Pour l'année dernière Mais bon Là c'est bon A mon avis C'était la dernière année Où on avait un déficit A mon avis Ouais 351 000 Et l'avantage C'est qu'ils n'auront pas besoin D'aide financière Quand on va les racheter Bon on va développer Le prochain jeu Et on verra Pour racheter quelqu'un après Il faut que l'on pourrait Non non On va mettre les deux bureaux Sur le développement Du prochain jeu On a Rockstar Oh Ça ça me parle Comme thème Ça ça me parle Le thème Rockstar Alors est-ce qu'on l'a Déjà recherché On l'a pas Donc arrêtez l'automatisation Il reste 33 Il reste que 33 thèmes Et pourtant c'est celui que Voilà C'est Rockstar que je veux Voilà Puis il continue à faire les autres Hop Alors AAA Alors On va voir Rockstar Voilà Rockstar Enigme Ouais Mon moteur d'énigme Mon moteur d'énigme Au max Hop Enfin au max Il reste encore Quelques technologies A rechercher Mais on va rester sur Les moteurs A 45 technologies J'ai vu un truc J'ai vu un truc Ouais On va peut-être faire un thème Qui Rockstar 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 J'ai vu un J'ai vu un thème Qui sur le coup M'a parlé Horreur Un truc Rockstar Horreur Et on fait un truc Un peu inspiré Rob Zombie On peut faire ça On peut faire un truc Un spire Peut-être De The Devil Reject J'en sais rien Euh J'en sais rien Euh Rockstar Non ça va pas Musique Rockstar musique Évidemment Un Ligne d'aventure Ça va pas Ce thème là Bon Enigme Je suis obligé Parce que c'est le thème Tendance Aventure Je peux pas faire de tir A troisième personne Mais de toute façon Ça essaierait pas On va faire de l'arcade On aura notre troisième étoile En arcade Euh Je sais pas Rock me more Malheureux Je sais pas Ça me parle Je sais J'ai tellement de trucs Que je pourrais mettre Je pourrais mettre Des centaines de références Euh Mais Là Comme ça Rockstar et Enigme Ah Il y a peut-être un truc Il y a peut-être un truc Il y a peut-être un truc Alors Si vous connaissez pas Voilà Si vous connaissez pas Ce groupe C'est un groupe allemand Omf Je vous recommande Honnêtement Ce groupe Vous aimez bien Du Rammstein Même si vous aimez pas Rammstein En fait Vous risquez Vraiment d'aimer Omf Ils font de la très bonne musique Rock allemande Et Et surtout Leur clip Je vous invite à regarder Le clip Surtout De Labyrinth Qui est Une parodie De Alice au Pays des Merveilles Et en fait Leur clip C'est énormément de ça C'est énormément de parodies Liées à la littérature Ou au film Ils ont fait des parodies Enfin Des parodies C'est pas des parodies Ils ont retravaillé En fait Des univers A leur sauce Labyrinth C'est une de mes musiques préférées C'est C'est sur le thème D'Alice au Pays des Merveilles D'ailleurs le chanteur Dido Dito Je crois que c'est Dito Est dans le rôle Du chapelier fou C'est génial Ils ont fait Pareil Un clip un peu parodique De De l'exorciste De Ils reprennent la légende Du Sandman Qui est pas Le marchand de sable Mais qui est le Plutôt le croque mitaine Ils ont fait Plein de trucs Plein de trucs Honnêtement Regardez Trams Do Pareil C'est une super musique God is a une pop star Qui critique de la religion Enfin voilà Ils ont fait Plein plein de trucs Honnêtement Homph Je vous conseille D'aller voir sur Youtube Ils ont Une chaîne Vevo Foncez Honnêtement Foncez C'est que du bonheur Et je pense que Labyrinth Justement Je me vois bien Justement Dans un jeu Qui reprend un petit peu L'univers de cette musique là Du clip surtout Et où on doit s'échapper Du fameux Labyrinth D'aller sauter des merveilles Très très creepy Dans le Dans leur Dans leur clip Honnêtement Voilà Je conseille Je mettrais peut-être Si j'y pense Si j'ai le temps Des passages de la musique Non c'est copyrighté Je pourrais pas Bref Je vous mets à la limite Une petite suggestion Dans le i En haut à droite Foncez Honnêtement Foncez Voilà Ouais Je suis un gros Enfin Un gros fan Ouais Homph C'est quand même Un groupe De rock Que j'adore Il y en a des centaines d'autres Par exemple là Sur mon téléphone J'ai du Du Dragon Force Voilà Je me rêvais avec du Dragon Force Le matin Oui Je suis un fou Je sais Voilà Bon bref Dragon Rules Pour ceux que Pour ceux que ça intéresse Dragon Force Je sais pas Ah j'avais dit Que je l'achèterais J'ai pas eu